Puisque tout le monde est connecté et puisqu'on est même présent jusqu'à Los Angeles grâce à Frédéric, on va pouvoir démarrer ce live dès maintenant pour évoquer effectivement le sujet de la landing page. Comme je le disais en off pour les personnes qui n'étaient pas encore connectées, c'est vraiment un sujet central pour générer du retour sur investissement. Donc, on va voir concrètement pourquoi c'est important de travailler une landing page. On va revenir aussi sur qu'est-ce qu'une bonne landing page et on vous donnera 10 astuces pour réussir votre landing page, une landing page qui convertit. Vous aurez même un petit cadeau si vous restez jusqu'au bout. On aura un guide gratuit pour vous comprenant justement le détail des astuces qu'on va voir dans ce webinaire, la checklist des points que vous allez pouvoir valider avant d'appuyer sur le bouton Publier pour vous assurer que votre landing page est efficace. Et dans ce guide, il y aura également une trame à répliquer. Bref, tout ce qu'il vous faut pour travailler dès cet après-midi, dès la fin de cette vidéo. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. C'est parti pour parler de la landing page et de voir les 10 astuces pour créer une landing page qui convertit. Avant de commencer en 20 secondes chrono, puisqu'on n'a que 30 minutes pour aborder le sujet de la landing page, je vais vous parler juste de SLN pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc moi, je suis Ludo, la partie marketing de l'agence. Vous avez en bas à gauche Sébastien qui est la partie commerciale de l'agence et Germain qui est avec nous sur la partie très opérationnelle des choses. Chez SLN, on est justement un mélange de marketing et de commercial et on accompagne les entreprises dans leur digitalisation marketing et commercial. L'idée, c'est d'utiliser tous les nouveaux leviers à votre disposition pour générer des prospects sur Internet et bien entendu les convertir en clients et donc en chiffre d'affaires. Ceci étant dit, je vais juste terminer cette slide en disant qu'on vous accompagne de différentes manières. Il y a des formations en ligne, des formations en présentiel, des accompagnements de type conseil ou même des accompagnements opérationnels. Donc bref, il y a de tout. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le site de SLN, nous suivre sur les réseaux sociaux, nous poser vos questions et nous vous répondrons en commentaire. C'est valable pour nos amis de YouTube qui verraient le replay. Bienvenue à vous. Salut YouTube. Et puis, c'est parti pour le vif du sujet. Le point qui est vraiment important et c'est une problématique qu'on voit avec Germain et toute l'équipe SLN toutes les semaines, on est contacté par des entreprises qui nous sollicitent en nous disant je ne comprends pas, j'ai refait mon site web, on a fait du SEO, on fait des campagnes ads, on a de plus en plus de visiteurs. Ça génère quelques contacts, mais ce n'est pas aujourd'hui suffisant pour représenter un retour sur investissement qui soit significatif et développer significativement notre chiffre d'affaires. Et donc, ces entreprises, elles nous appellent pour savoir comment elles peuvent générer encore plus de visiteurs. Leur objectif, c'est vraiment de se dire aujourd'hui, avec le nombre de visites que génère, j'ai que 3-4 contacts par mois et ce n'est pas suffisant pour générer du retour sur investissement. Donc, il faut que je génère plus de visiteurs. C'est un réflexe un peu humain, il faut toujours plus, toujours plus pour générer plus de résultats. Et quand on creuse vraiment leur contexte et quand on regarde leur site internet, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de tunnel de conversion ou alors que les tunnels de conversion qui sont en place ne sont pas efficaces. Et en fait, la problématique, elle est là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de visiteurs, mais c'est que la proportion de visiteurs convertis en prospects qualifiés et donc à terme en clients n'est pas suffisante. Et donc, il faut d'abord agir sur ça avant de se dire je vais peut-être justement développer, mon nombre de visiteurs. Si on reprend un peu l'analogie du problème de mathématiques qu'on a tous déjà connu du bain, combien de temps faut-il pour remplir un bain en sachant que la baignoire est percée et qu'elle perd de l'eau à hauteur de X % toutes les secondes, etc. Là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous vous efforcez à mettre de l'eau dans une baignoire pour prendre un bain et en fait, vous vous apercevez que le volume d'eau, il n'est pas suffisant pour que vous puissiez prendre le bain qui vous convient. Et donc, vous vous dites il me faut plus d'eau, il me faut plus d'eau. Mais en fait, votre baignoire, elle est percée et donc vous pouvez rajouter de l'eau. Il n'y aura jamais le volume suffisant pour kiffer votre bain. Donc voilà, c'est vraiment la problématique et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Oui, juste sur ce point, j'en profite pour faire un petit peu de promo pour Germain qui a fait un super taf sur LinkedIn. Il a fait une publication justement sur ce sujet, sur les raisons pour lesquelles avoir un site vitrine, autrement dit avoir un site internet qui ne contient pas de tunnel de conversion est une grave erreur. Ta publication, Germain, je crois, frôle les 1000 likes et plus de 100 000 vues. Donc, ça a plutôt bien marché. Donc, n'hésitez pas à suivre Germain sur LinkedIn et à aller consulter son post. On vous mettra les liens en description pour ceux qui nous suivent sur YouTube et vous aurez aussi le détail de ce que je vous ai présenté dans cette introduction. Donc, au programme de ce webinaire, en 30 minutes, nous allons voir qu'est-ce qu'une landing page, comment convertir avec une landing page, quelle offre de contenu proposer, parce qu'on verra que l'offre de contenu est une condition majeure pour générer du retour sur investissement avec une landing page. Combien vous devez avoir de landing page sur votre site internet pour avoir un retour sur investissement qui soit optimal, et surtout, ce sur quoi nous allons passer la plus grosse partie de notre temps, les 10 astuces très opérationnelles pour réussir votre landing page et atteindre ce que nous arrivons à atteindre chez SLN avec nos landings, un taux de conversion supérieur à 50 %, voire même dépasser les 70 % sur les meilleurs de vos landings. C'est parti ! D'abord, c'est quoi une landing page ? Oui, c'est le point qui est hyper important. Donc, landing page, c'est forcément, comme bien souvent, quand on parle de marketing, un terme anglo-saxon. En français, ça signifie « page d'atterrissage ». Mais si on devait vous donner une définition, la landing page, c'est une page de votre site internet qui vous permet de convertir un visiteur en lead en récupérant ces informations de contact. Un lead, c'est quoi ? C'est une personne qui correspond au profil type de votre prospect idéal et qui s'est engagée avec votre marque, donc en remplissant un formulaire. Voilà, c'est ça une landing page. C'est une page sur laquelle on arrive, on a un formulaire qu'on va remplir pour récupérer quelque chose et vous, grâce à cette contrepartie, vous allez générer un lead et avoir toutes les informations nécessaires pour ensuite bien le gérer et le convertir en client. On reviendra sur ce point spécifique puisqu'effectivement, la qualité de votre formulaire est un prérequis pour générer du retour sur investissement avec votre landing. Comment convertir avec une landing page ? Si je pose la question différemment, c'est dans quel contexte devez-vous utiliser une landing page pour générer du retour sur investissement ? Il y a plusieurs usages. Le premier, le plus connu, on va dire, c'est d'utiliser la landing page pour convertir les personnes qui visitent vos contenus. Donc, ça peut être un article de blog, une publication sur les réseaux sociaux ou encore une vidéo YouTube. Vous attirez des gens grâce à un contenu de qualité. S'ils repartent comme ils sont venus sans laisser trace justement de leur visite, ça ne va pas générer de retour sur investissement. Donc, votre but, ça va être d'intégrer dans vos contenus un call to action. Donc, c'est un bouton d'appel à l'action qui va inciter les personnes à cliquer pour aller plus loin dans leurs réflexions après avoir visité votre contenu et récupérer un contenu premium qui leur permettra d'aller vers les étapes suivantes. Donc, c'est le premier usage dans lequel utiliser une landing page, c'est convertir les visiteurs de vos contenus en leads et donc derrière, un chiffre d'affaires est généré du retour sur investissement. Le deuxième usage qui est essentiel, c'est d'utiliser les landing pages pour convertir les personnes qui visitent vos publicités ads. Donc là, je parle des Google Ads, des social ads type publicité Facebook, Instagram, LinkedIn. La grosse problématique que je vois chez, allez, j'allais dire 100% des clients avant qu'on les accompagne puisqu'ensuite, on rectifie forcément le tir, mais c'est qu'il y a de nombreuses entreprises qui investissent des centaines, voire des milliers d'euros chaque semaine sur des publicités Google et quand on clique sur leurs annonces, on arrive sur la page d'accueil et là, le message, il est trop vague, il n'a plus rien à voir presque avec le texte de l'annonce et donc la personne qui arrive après avoir cliqué sur l'annonce Google Ads, elle ne sait pas quelle action elle doit réaliser et donc elle repart comme si de rien n'était sans réaliser d'action et donc vous, vous avez payé un clic mais vous n'avez pas généré de retour sur investissement. Pour réussir vos campagnes ads, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Google, vous devez renvoyer vos annonces, vos publicités vers une landing page dédiée à l'annonce ou à la campagne concernée. Ça, c'est un point qui est aussi ultra intéressant, enfin ultra important et vital pour générer du retour sur investissement. 100% des boîtes qui nous contactent pour nous dire je fais des Google Ads et je n'ai pas de retour, leur problématique vient de la landing page. Donc ça, c'est un point qui est quand même essentiel. Petite gorgée de café pour prendre des forces parce que, ouais, je ne vous ai pas dit ça mais ça ne se voit peut-être pas et j'espère que ça ne se voit pas. Vous nous le direz en commentaire sur YouTube ou vous nous le direz dans le chat ici mais j'ai le Covid depuis 48 heures où je ne suis pas au maximum de ma forme et effectivement, le café peut me donner la force nécessaire pour aller jusqu'à la fin du support et de cette vidéo. Troisième usage pour vos landing pages et c'est vrai que ça, c'est le moins connu et on n'y pense clairement pas mais vos landing pages peuvent aussi vous permettre justement de convertir vos prospects en clients, j'allais dire mais surtout avant ça en prospects suffisamment qualifiés et matures pour avancer dans une relation commerciale avec vous. Si vous générez des prospects que ce soit avec vos publications sur les réseaux sociaux, vos contenus sur le site internet comme on l'a vu tout à l'heure avec le premier usage, vos vidéos ou alors vos méthodes de prospection un peu plus traditionnelles, la plupart du temps vous entrez en contact avec eux et vous vous rendez compte que ce n'est pas le bon moment pour leur vendre quelque chose. Ils ne sont pas assez matures, leur besoin est à plus long terme, en bref, ils ne vont pas prendre leur décision d'achat à court terme et ce que vous faites bien souvent dans ces cas-là, ce que les commerciaux ont l'habitude de faire, c'est de se mettre une petite note dans leur CRM pour se dire je vais rappeler ce prospect dans six mois, dans un an, il m'a dit que le projet n'allait pas avoir lieu, que la décision n'allait pas être prise avant dans six mois, donc comme je suis un petit malin, je vais me mettre une note dans le CRM avoir allé quatre mois et demi pour être le premier à le rappeler. Ok, c'est très bien, mais dans l'intervalle, vous n'avez aucune relation et les statistiques sont claires là-dessus. Quand il y a une interruption de la relation commerciale, les chances de convertir un prospect en client sont quasiment nulles. Donc ça, c'est hyper important de garder le contact et une bonne manière de garder le contact et de faire progresser justement en maturité, en qualification vos prospects, c'est de les envoyer vers des landing pages pour leur proposer de télécharger des choses qui vont les faire avancer dans leur réflexion et donc vous, puisqu'il y a les formulaires qui sont remplis régulièrement, vous avez des notifications qui vous disent votre prospect qui était censé prendre une décision d'achat dans six mois, tiens, là, il vient de télécharger tel truc et ce serait peut-être bien que tu le rappelles, même si ça ne fait que deux mois, il a peut-être avancé, il a peut-être fait un bond dans sa réflexion qui vaudrait le coup finalement, qui devrait vous inciter à le contacter pour peut-être le convertir en client. Donc voilà, il y a trois usages majeurs pour vos landing pages. Convertir les visiteurs de vos contenus en prospects qualifiés et donc potentiellement en chiffres d'affaires. Améliorer les performances de vos campagnes de publicité que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore les Google Ads et enfin nourrir la réflexion de vos prospects pour les faire gagner en maturité et en qualification afin de les convertir plus vite et plus souvent en clients. Je pense que je n'ai rien oublié. N'hésite pas Germain si tu vois quelque chose important et sinon, on va enchaîner avec ce point crucial qui va être finalement un petit peu la synthèse Germain de ton post LinkedIn qui a très bien fonctionné dont on parlait tout à l'heure. La grosse problématique que rencontrent la plupart des entreprises qui se plaignent de ne pas générer de contact avec leur site internet c'est parce qu'elles n'ont qu'un seul tunnel de conversion. Elles n'ont qu'un seul formulaire sur leur site internet et vous voyez de quel formulaire je parle. Il est généralement dans le menu tout à droite. J'avais fait aussi moi-même un carousel sur le sujet avec une petite analogie avec les personnes qui se pensent le plus à droite en ce moment mais on ne va pas faire de politique vous voyez de quoi je parle mais voilà ce formulaire en question il est tout à droite dans votre menu et c'est le formulaire contactez-nous sur votre site vous avez un beau formulaire contactez-nous ou demande de démo un truc qui ressemble un peu à ça demande d'information demande de devis appelez-le comme vous voulez mais ça reste un formulaire de prise de contact la problématique avec ce genre de formulaire c'est que c'est un formulaire qui nécessite un niveau de maturité et de qualification très avancé pour pouvoir être rempli c'est un formulaire de type décision par rapport au schéma que vous avez sous les yeux ceux qui nous suivent sont familiers de ce schéma avec les poissons mais je vais le rappeler rapidement en 10-15 secondes en fait vos prospects avant de prendre une décision d'achat ils mènent une réflexion en trois temps le premier temps c'est j'ai une problématique j'ai un besoin j'ai besoin de comprendre cette problématique en profondeur avant de prendre ma décision donc je vais rechercher des informations sur ma problématique pourquoi je rencontre telle problématique une fois que je vais avoir compris mon problème je vais me dire ok mon problème il est de telle nature il se matérialise de telle manière pour le résoudre quelles sont les solutions à ma disposition et là je vais rentrer en phase 2 la phase considération comment je peux résoudre mon problème quelles sont les solutions à ma disposition pour résoudre ce problème une fois que je vais avoir fait ça que je vais avoir identifié mes solutions je vais les comparer et je vais retenir un podium de solutions voire même juste une solution qui me paraît être la solution la plus intéressante et là je vais entrer en phase de décision et je vais me dire ok maintenant je dois valider que mon choix est le meilleur et prendre ma décision d'achat et bien avec votre formulaire de contact vous ne vous adressez qu'à cette dernière population qu'aux personnes qui sont en phase de décision la grosse problématique que vous allez avoir c'est que 99,9% des personnes qui visitent votre site internet ou que vous touchez avec vos contenus et avec vos actions marketing sont soit en phase awareness soit en phase considération et donc quand ils arrivent sur votre site web et que la seule opportunité entre guillemets de se convertir c'est de remplir un formulaire de contact et qu'eux ne sont pas en phase de décision donc n'ont pas le niveau de maturité suffisant pour se dire oui je veux parler avec cette marque ils repartent comme ils sont venus et donc tout l'enjeu avec votre landing page ça va être de créer des points de conversion adaptés au niveau awareness et adaptés au niveau considération autrement dit vous allez devoir ruser pour tout de même parvenir à faire remplir un formulaire à une personne qui n'est qu'en phase awareness et considération et pour faire ça plutôt que de proposer un formulaire contactez-nous vous allez devoir proposer des offres de contenu adaptées au niveau de maturité de vos prospects donc autrement dit vous devez avoir sur votre site internet effectivement le formulaire de contact pour le niveau décision mais aussi au moins un formulaire pour la case awareness et un formulaire pour la case considération et c'est là que les offres de contenu qui vont être ces opportunités pour proposer ces formulaires entre enjeux maintenant logiquement si le monde est bien fait que vous soyez sur YouTube ou en live avec nous vous vous posez la question de ok j'ai compris maintenant quelle offre de contenu je dois proposer en awareness et en considération et bien bien évidemment on a la réponse pour vous il y a effectivement des offres de contenu qui fonctionnent mieux en awareness qu'en considération qu'en décision de la même manière qu'une personne en awareness ne remplira jamais alors il ne faut jamais dire jamais peut-être que le 0,01% du temps il le fera quand même mais une personne en awareness ne remplira jamais un formulaire de contact et bien une personne en phase de considération ne remplira probablement pas un formulaire awareness et inversement donc pensez votre offre de contenu en fonction du niveau de réflexion de vos prospects que nous avons vu tout à l'heure et donc là les formats de contenu vont être hyper importants vous allez devoir utiliser les bons formats selon les niveaux de maturité une personne en awareness n'alloue pas le même temps et n'a pas le même niveau d'engagement dans sa réflexion qu'une personne en phase de considération ou qu'une personne en phase de décision et donc ça ça a un impact sur le format que vous devez utiliser typiquement aujourd'hui je pense que toutes les personnes qui sont avec nous dans le chat et qui nous regardent sur YouTube sont plutôt en phase de considération vous avez une problématique de conversion de vos visiteurs en prospects qualifiés et donc en chiffre d'affaires donc vous êtes à la recherche de solutions pour améliorer votre taux de conversion et la landing page est une de ces solutions donc vous êtes en phase de considération le format vidéo sur YouTube ou le format enfin le format vidéo pédagogique sur YouTube ou le format webinar pour les personnes qui sont en live c'est un format adapté au niveau de considération par contre si vous étiez en phase awareness à juste vous demander pourquoi vous arrivez pas aujourd'hui à attirer des clients d'un point de vue global d'un point de vue stratégique global dans votre entreprise vous n'êtes pas là sur ce webinar vous enfin le webinar n'est pas le bon format pour vous en détail concrètement pour la phase awareness il y a plusieurs types de contenu qui fonctionnent bien généralement la newsletter parce qu'on va s'inscrire ça nécessite juste de laisser son prénom et son email voire même son email tout seul et on va recevoir chaque semaine des articles de blog des contenus pour se tenir informé d'une thématique et donc ça nécessite d'un niveau d'engagement très faible donc c'est ultra pertinent pour de la phase awareness pareil pour les infographies ce sont des contenus pardon les infographies qui se consomment en quelques secondes voire aller quelques minutes donc du coup ça ne nécessite pas un grand effort donc ça peut être intéressant de proposer ce genre de contenu en téléchargement pour la phase awareness pareil pour une checklist nous ce qu'on aime bien faire c'est typiquement si vous allez sur notre site internet vous allez trouver la checklist de l'email parfait la checklist du post parfait de l'article de blog parfait etc c'est des contenus qui sont hyper faciles à consommer qui nécessitent peu d'engagement pour être téléchargé et donc très adapté à l'étape awareness de la réflexion d'achat que nous avons vu tout à l'heure ou alors un test un diagnostic rapide à faire c'est à dire êtes-vous prêt pour faire ceci ou quel type enfin quel profil de je ne sais pas quoi êtes-vous enfin bref vous voyez l'idée des tests un petit peu faciles ludiques à faire sur internet et qui peuvent permettre justement de générer des prospects donc ça c'est pour la phase awareness la phase considération donc un peu plus avancée pour les personnes qui sont en recherche de solutions comme je le disais tout à l'heure le webinar c'est un super format pour ça l'autre format qui fonctionne bien j'en suis moins fan parce qu'à mon sens il fonctionne quand même de moins en moins bien c'est le livre blanc le guide pdf qui va vous expliquer de A à Z toute une thématique voilà c'est des trucs qui fonctionnent bien aussi pour récupérer quand même les coordonnées des personnes grâce à une landing page les études de marché alors ça forcément ça fonctionne bien parce que ça donne des chiffres c'est généralement actionnable c'est très facile aussi à consommer donc on y va les guides pratiques ça c'est exactement ce qu'on va vous offrir à la fin de ce webinar ou en description si vous êtes sur la vidéo YouTube les guides pratiques à mon sens sont à privilégier sur les livres blancs pourquoi ? parce qu'ils sont directement actionnables en fait on donne des astuces concrètes pour résoudre la problématique et donc forcément la valeur ajoutée est peut-être plus facile à appréhender et vous avez sans doute moins d'efforts à réaliser pour convertir avec vos landing page donc voilà le guide pratique c'est le truc à utiliser et enfin pour la partie décision effectivement le formulaire de contact que bien souvent vous allez pouvoir convertir en demande d'audit gratuit en parler avec un expert en version d'essai de votre produit en envoi d'échantillons en démo produit etc c'est des trucs qui fonctionnent bien n'hésitez pas effectivement à proposer des audits par rapport aux problématiques que vous adressez avec vos produits et services ou alors le truc qui fonctionne hyper bien c'est une étude de cas comment telle entreprise a développé son chiffre d'affaires de X% avec mon logiciel comment telle personne a perdu 10 kilos grâce à mon produit révolutionnaire vous voyez l'idée en B2B comme en B2C l'étude de cas clients c'est quelque chose qui fonctionne très bien déjà pour générer effectivement des leads donc qui sont en phase de décision mais aussi pour actionner un biais cognitif qui s'appelle le biais de la preuve sociale qui veut que quand on est dans l'incertitude on va prendre une décision en fonction des personnes qui nous entourent ou qui nous ressemblent et effectivement quand on arrive sur un site internet et qu'on peut télécharger un cas client de quelqu'un qui nous ressemble et qu'on peut grâce à ce contenu se dire bah ouais effectivement le produit ou le service que propose cette marque me correspond parce que moi j'arrive à m'identifier dans ce cas client bah vous allez non seulement générer un lead mais vous allez aussi optimiser derrière vos chances de les convertir en clients donc c'est un truc qui fonctionne hyper bien Germain est-ce que tu as vu passer des questions ou des trucs qui nécessiteraient on s'arrête quelques secondes alors non pas spécialement pour l'instant il y a une question de Laure qui est super intéressante mais j'imagine que tu vas y répondre plus tard qui est est-ce que le formulaire et donc le nombre de champs à remplir est différent selon le contenu à télécharger et bah effectivement je vais l'aborder plus tard donc ça me permet un de faire un teasing et de garder connecté les personnes qui sont là avec le live et de faire un teasing aussi pour les personnes qui nous voient sur YouTube et qui vont devoir rester jusqu'à quasiment la fin de la vidéo pour avoir la réponse à cette question mais effectivement on abordera la nature et le nombre de champs que vous devez intégrer dans vos formulaires pour optimiser vos taux de conversion ça fait partie c'est une des 10 astuces que nous allons voir juste après une question qu'on nous pose régulièrement c'est ok j'ai compris je dois créer des landings combien me faut-il de landing page sur mon site internet pour pouvoir optimiser mon retour sur investissement vous avez compris que la réponse n'est pas une avoir juste un formulaire de contact ça ne suffit pas pour les raisons qu'on a évoquées c'est un formulaire de décision et la majorité des personnes qui vont visiter votre site internet seront en awareness considération une des bonnes réponses qui peut vous venir en tête de suite par rapport à ce qu'on s'est dit précédemment c'est que vous pourriez vous contenter d'avoir trois tunnels de conversion trois landing pages une landing page awareness une landing page considération et une landing page décision clairement déjà si vous avez ça sur votre site web et que vous êtes en capacité du coup de faire la promotion de ces landing pages régulièrement que ce soit via vos communications ou même sur les pages de votre site web ça peut suffire c'est déjà intéressant parce que vous allez toucher effectivement le niveau de maturité de chacun de vos visiteurs ce que je vous recommande vraiment de faire pour le nombre de landing pages c'est de vous baser sur vos personas combien de personas avez-vous le persona pour ceux qui ne le savent pas c'est le profil type de client idéal mais si vous nous suivez régulièrement vous savez de quoi je parle si ce n'est pas le cas peut-être que Germain va réussir à trouver un lien c'est peut-être pas un des liens qu'on avait prévu avant le début de ce live mais on a fait plusieurs vidéos sur YouTube qui vous présentent comment travailler vos personas comment réussir vos personas et en faire quelque chose d'efficace donc je vous encourage vraiment à aller voir sur YouTube pour les personnes qui y sont déjà il y aura des liens dans la description forcément mais voilà toutes les informations donc en fait dites-vous ok j'ai combien de personas j'ai persona A persona B persona C pour chacun de mes personas je dois avoir une landing page awareness considération décision donc si vous avez deux personas le nombre de landing page qui sera entre guillemets minimal ce sera 6 du coup 3 landing pages awareness considération décision pour deux personas donc 3 fois 2 6 vous voyez l'idée vous avez quand même un graphique sous les yeux parce que là je vous donne entre guillemets le minimum nécessaire pour générer du retour sur investissement ce qui va vraiment se passer c'est que plus vous aurez de landing page et donc plus vous aurez de points de conversion plus vous aurez de chance de convertir vos visiteurs en lead plus vous aurez d'opportunités de portes d'entrée pour convertir vos visiteurs en lead donc ça c'est quand même quelque chose à avoir en tête plus votre landing page ça sera aussi dans les détails des astuces sera contextualisé sera personnalisé répondra sera sur mesure par rapport à la problématique que vous adressez et plus vous aurez de retour sur investissement donc c'est pour ça qu'il est intéressant quasiment d'avoir une landing page pour chaque campagne que vous faites parce que peut-être que vous allez aborder un sujet que vous avez abordé précédemment mais l'angle que vous allez prendre sera différent et donc ce serait cool d'avoir une landing page avec l'environnement vraiment pleinement adapté au contexte que vous allez décrire dans votre campagne maintenant qu'on a parlé de tout ça qu'on a vu ce qu'était une landing page pourquoi c'était important et combien de landing page vous deviez avoir sur votre site internet et bien nous allons aborder les 10 astuces pour réussir à sa landing page première astuce on l'a abordé précédemment donc on va passer rapidement sur le sujet mais c'est vraiment de proposer une offre de contenu à forte valeur ajoutée le truc qui est hyper agaçant pour moi c'est les personnes qui utilisent cette technique des tunnels de conversion pour récupérer des leads mais qui s'en battent totalement j'allais dire les yucs en verlan qui s'en battent complètement les yucs qui s'en batlec comme on dit quand on est un peu jeune mais bon je suis de moins en moins qui s'en batlec complètement de la qualité du contenu ça c'est un point qui est hyper énervant pour moi parce que c'est de l'abus et vous voyez ça notamment sur LinkedIn toutes les personnes qui vous font des publications en vous disant j'ai rédigé un truc extraordinaire pour faire tel truc si vous le voulez mettez intéressé en commentaire et je viendrai vous envoyer un message privé avec ma belle landing page pour que vous remplissiez le formulaire et quand vous remplissez le formulaire qu'est-ce que vous retrouvez un pauvre PDF de trois pages qui a soit été fait entre deux rendez-vous ou alors pire le truc que j'ai vu et qui arrive vraiment c'est véridique il y a des personnes en fait si vous allez sur le site 5euros.com vous avez la possibilité d'acheter des packages pour 5 euros de 50, 100, 150 livres blancs et donc vous allez les prendre vous allez juste changer la couverture et vous allez les mettre en téléchargement sur votre site internet en gros là vous vous en foutez complètement de la qualité de ce que vous proposez mais c'est une opportunité de mettre un formulaire quelque part et donc de générer des prospects si vous faites ça alors j'allais être encore vulgaire en disant que vous étiez bon bref je ne vais pas dire ça mais si vous faites ça non seulement ce n'est pas très éthique c'est plutôt malveillant mais c'est surtout que ça n'aura qu'un impact négatif à terme sur votre retour sur l'investissement puisque les gens qui vont consulter vos contenus vont se dire en fait ça ce n'est pas pertinent ça ne correspond pas à mon domaine d'activité vous n'allez pas réussir à vous positionner comme un expert ou comme une solution pertinente à la problématique de votre prospect et en gros oui vous allez avoir ces coordonnées mais quand vous allez l'appeler il va juste vous dire votre guide c'était de la merde je ne l'ai pas lu je me suis arrêté au bout de trois lignes parce que ça n'avait aucun sens donc je n'ai pas envie de travailler avec vous ou je n'ai pas envie d'acheter vos produits donc voilà ça va dégrader votre image de marque donc ça c'est un point hyper important si vous le faites faites le bien proposez vraiment un contenu qui va apporter de la valeur proposez un contenu qui va vraiment permettre à la personne qui est dans sa réflexion d'achat de passer à l'étape supérieure ça c'est un point qui est ultra important l'astuce numéro 2 qui est essentielle éliminez toute distraction sur la page le truc vraiment l'erreur que je vois constamment pour les personnes qui font des landing pages c'est qu'elles laissent constamment le menu de navigation en haut ça c'est une terrible erreur pourquoi ? parce que la personne qui arrive sur votre landing page si elle est dans l'incertitude plutôt que de remplir le formulaire elle va regarder s'il n'y a pas d'autres options moins engageantes pour elle et elle va aller visiter un article de blog ou elle va aller visiter la page des prestations ou elle va revenir sur la page d'accueil bref elle va aller visiter d'autres contenus sur votre site internet et puis en fait elle va se perdre dans votre tunnel de conversion et elle reviendra plus sur la landing page et vous aurez perdu toutes vos chances de la convertir donc première astuce vraiment importante si vous faites une landing page utilisez des bons outils pour retirer justement le menu de navigation ou laisser peut-être une à deux options type accueil et contactez-nous pour en savoir plus par exemple mais n'en mettez pas plus parce que vous allez distraire votre prospect et votre prospect va se perdre dans sa navigation et il ne reviendra pas sur votre landing page l'autre erreur que je vois souvent c'est des gens qui se disent bon bah ok je vais inciter les gens à venir sur ma landing page mais comme je ne suis pas sûr qu'ils vont remplir le formulaire je vais leur mettre d'autres call to action pour télécharger d'autres trucs au cas où ce que je leur propose ici ça ne leur convienne pas et quand vous faites ça vous actionnez un autre biais cognitif qui est terrible pour votre taux de conversion qui est le paradoxe du champ c'est à dire que plus une personne a le choix moins elle osera décider de peur de se tromper et donc elle fermera la fenêtre de son navigateur sans même prendre une décision donc si la personne arrive sur votre landing page et qu'elle a le choix entre remplir le formulaire aller sur la page contact ou télécharger le guide A le guide B ou le guide C ou parler en plus à un commercial d'ailleurs je ne sais pas quoi faire je suis perdu si je clique quelque part j'ai peur de me planter de perdre mon temps de perdre mon argent bref de me planter quoi je ne vais pas prendre de choix je vais fermer le navigateur et je vais passer à autre chose vous devez être simple vous devez être direct dans votre tunnel de conversion il ne doit pas y avoir de distraction à cause du paradoxe du choix notamment c'est la raison par exemple pour laquelle Mark Zuckerberg n'a qu'un seul type de t-shirt et qu'un seul type de jean dans sa garde-robe parce que tous les matins il ne veut pas avoir à choisir ce qu'il va mettre comme vêtement et donc du coup il met toujours le même t-shirt toujours le même vêtement et comme ça ça lui permet d'aller directement dans l'action juste après donc voilà pensez à ça pas de distraction pour éviter que les personnes se perdent et pour éviter d'actionner le biais cognitif du paradoxe du choix qui sera terrible pour votre taux de conversion astuce numéro 3 et là c'est vraiment aussi essentiel c'est soigner votre accroche quand une personne arrive sur votre landing page elle doit tout de suite percevoir les bénéfices de ce que vous lui proposez sur cette landing si votre titre si votre accroche n'est pas optimisé n'est pas orienté bénéfice orienté valeur ajoutée vous ne serez pas assez percutant et la personne cliquera sur la flèche pour revenir en arrière et vous aurez perdu l'occasion de convertir un prospect en client pour soigner votre accroche je vous recommande d'utiliser une technique qui s'appelle la technique des 3 bénéfices j'ai fait une publication sur LinkedIn hier qui a plutôt bien marché aussi on n'est pas loin des 100 000 vues et je crois qu'on a dépassé les 1000 likes donc c'est que le sujet sans doute vous intéresse la technique des 3 bénéfices donc n'hésitez pas à aller voir la publication sur LinkedIn je crois que Germain tout à l'heure vous a partagé mon profil mais la technique des 3 bénéfices en bref c'est de se dire je vais cumuler 3 bénéfices dans mon titre pour augmenter finalement mes chances de conviction de persuasion et convertir mon visiteur en lead les 3 bénéfices c'est quoi ? c'est le bénéfice central donc la problématique que vous résolvez typiquement ça pourrait être comment créer une landing page bénéfice central bénéfice le bénéfice qui est différenciant le bénéfice qui vous différencie de la concurrence que vous allez apporter en plus d'un tutoriel qu'on pourrait très bien retrouver à droite et à gauche typiquement pour ce webinar ou cette vidéo YouTube ça pourrait être une landing page qui convertit à hauteur de 70% ou qui convertit la plupart du temps ou qui convertit tout simplement et enfin le troisième bénéfice c'est le bénéfice inavoué c'est le bénéfice en fait qui va faire vibrer votre prospect parce que ça va répondre à un besoin très perso très j'allais dire égocentrique enfin un besoin qui lui est propre et instantané à très court terme et qui sont généralement liés à la pyramide de Maslow donc le besoin de reconnaissance le besoin de succès le besoin de sécurité etc et là typiquement pour notre webinar ça pourrait être je ne sais pas je ne veux pas perdre mon temps là-dedans donc sans y passer la journée et donc si on cumule les trois bénéfices bénéfice central comment créer une landing page bénéfice différenciant qui convertit et bénéfice inavoué sans y passer la journée on a le titre comment créer une landing page qui convertit entre parenthèses sans y passer la journée si vous arrivez sur une landing page avec ce genre de titre trois bénéfices vous serez peut-être plus tenté de remplir le formulaire que si vous avez une landing page basique avec le titre webinar comment créer une landing page bah ouais typiquement là c'est moins sexy ça donne moins envie de cliquer donc voilà la théorie la technique des trois bénéfices si vous voulez en savoir plus Germain vous a partagé le lien vers ma publication LinkedIn et je vous mettrai un lien dans la description YouTube astuce numéro 4 travaillez votre argumentaire ça c'est hyper important il y a beaucoup de boîtes qui se disent ok j'ai compris je vais créer ma landing page je mets un super titre je mets une belle image qui représente mon offre de contenu je mets le formulaire à côté et c'est plié j'appuie sur publier c'est parti ça marche ça marche si vous faites ça si le titre est bon ça va marcher vous allez avoir des téléchargements mais vous n'aurez pas un taux de conversion de 50 à 70% ça c'est impossible pourquoi ? parce que la plupart des visiteurs qui vont arriver sur votre site internet ont besoin de réassurance ont besoin d'être sûr certain que l'effort que vous leur demandez de remplir le formulaire c'est à dire de laisser des coordonnées de laisser des informations parfois qui sont des informations personnelles du coup j'ai besoin de m'assurer que le jeu en vaut la chandelle et pour faire ça vous allez devoir rassurer sur votre valeur ajoutée rassurer présenter les bénéfices de l'offre de contenu que vous allez proposer et rassurer peut-être même avec des témoignages de personnes qui auraient consommé vos contenus donc vraiment travaillez votre argumentaire je vous donnerai une trame à la fin de cette vidéo plus détaillée sur ce sujet mais grosso modo vous devez présenter les bénéfices de votre offre présenter aussi peut-être de manière assez romancée le contexte de votre prospect et la raison les raisons pour lesquelles ils devraient télécharger cette offre et enfin de mettre 2-3 témoignages de personnes qui l'ont consommé pour faire effet preuve sociale et éléments de réassurance astuce numéro 5 épurez vos designs et vos visuels là c'est vraiment un peu la prolongation de la première astuce que je vous donnais tout à l'heure avec éviter les distractions là l'idée c'est pareil c'est d'avoir un design le plus simple possible pour que la personne qui ne souhaite pas passer 15 minutes pour lire tout le contenu de votre landing page puisse la scanner comprendre la valeur ajoutée comprendre les bénéfices et se dire ok j'ai compris dans les grandes lignes ce que c'était j'ai compris dans les grandes lignes ce que ça allait m'apporter et donc du coup je vais aller directement sur le formulaire si vous avez trop de visuels que vos visuels sont trop complexes que vous multipliez les messages qu'il y a des titres de telle couleur puis d'autres couleurs enfin bref que c'est joli votre landing page est belle mais qu'elle est confusante pour le visiteur vous aurez un taux de conversion qui ne sera pas optimal astuce numéro 6 ajouter des CTA donc des call to action des boutons d'appel à l'action attirant donc là si j'ai bien fait le travail normalement vous avez une remarque et vous me dites qu'est-ce qu'il me raconte il y a quelques minutes il était en train de dire qu'il ne fallait pas mettre d'autres boutons d'appel à l'action sur la landing page parce que sinon on allait confuser alors je ne sais pas si on le dit comme ça en français confuse je ne suis pas en vrille c'est le Covid vous allez entre guillemets perdre vos visiteurs et donc vous allez diminuer vos chances de les convertir en clients pourquoi il me dit qu'il faut ajouter des CTA attirants si je vous dis ça c'est parce que ça va être important si votre landing page justement est bien foutue et donc qu'elle est relativement longue quand même avec des textes avec des parties etc ça va être essentiel d'intégrer des boutons d'appel à l'action pour renvoyer régulièrement vers le formulaire parce que finalement on va scroller le formulaire on va le perdre de vue et c'est possible qu'on se perde dans votre texte parce qu'il est bien écrit et qu'on se dise ah bah merde qu'est-ce que je dois faire en fait et donc de remettre des boutons d'appel à l'action de type télécharger maintenant télécharger maintenant pour obtenir un taux de conversion de 70% vous voyez l'idée quand je dis CTA attirant c'est peut-être de reprendre la méthodologie des trois bénéfices et de se dire dans mon call to action que je vais mettre au bout d'un tiers de la page et à la fin de la landing page en plus pour revenir vers le formulaire bah de mettre effectivement télécharger pour gagner du temps ou télécharger pour développer vos ventes de tant de pourcents bref vous voyez l'idée là-dessus je pense pas que j'ai besoin de détailler encore plus mais pensez voilà si votre landing page fait plus qu'une partie qu'il y a plusieurs parties de mettre peut-être à la fin de chaque partie un call to action qui renvoie vers le formulaire vous optimiserez ainsi vos conversions astuce numéro 7 je vais passer rapidement puisque j'ai déjà spoilé dans les étapes précédentes pensez à rassurer avec des témoignages la preuve sociale quand on hésite quand on n'est pas sûr on prend nos décisions en fonction des personnes qui nous entourent des personnes qui nous ressemblent si j'arrive sur votre landing page que je ne suis pas sûr de télécharger le contenu et que je vois des personnes qui me ressemblent qui ont téléchargé le contenu et qui ont réussi à résoudre leurs problématiques avec forcément je serais beaucoup plus enclin à la télécharger donc la réassurance c'est hyper important pour convertir vos prospects en client astuce numéro 8 et c'est là où je vais répondre à la question qui nous était posée tout à l'heure ne soyez pas trop gourmand avec votre formulaire il y a plusieurs points importants là-dessus la qualité de votre formulaire va avoir un impact significatif sur votre taux de conversion si votre formulaire a trop de champs ou demande des champs trop engageants par rapport au niveau de maturité de la personne que vous avez sur votre landing page votre taux de conversion va être divisé facilement par 10 vous pouvez avoir là effectivement les études qui démontrent que les taux de conversion sur les landing pages en moyenne en France sont de 10% quand moi je vous dis que nous on atteint 50% voire même 70% pour les meilleurs des landing pages 100% du temps la problématique vient du formulaire si dans votre formulaire vous êtes en phase awareness vous proposez une offre de contenu awareness le bon format mais que dans votre formulaire vous demandez le nom le prénom l'adresse mail le numéro de téléphone qui est typiquement un champ réservé au niveau décision si je suis pas en phase de décision j'ai pas envie de vous parler je vous laisserai jamais mon numéro de téléphone mais si vous demandez ça en phase awareness ça peut pas marcher si vous demandez est-ce que vous avez un projet à court terme quel est votre budget etc. en phase awareness ce sont des informations que vous ne pouvez pas demander à une personne qui n'est pas en phase de décision ce que vous devez comprendre ici c'est qu'un formulaire doit être le plus court possible en général ne pas dépasser 6 champs et 4 champs c'est le nombre de champs optimal pour avoir un taux de conversion qui soit optimal et surtout de demander des informations qui soient bien adaptées en phase awareness considération décision là je vous renvoie au travail de persona si vous avez bien fait votre travail de persona vous savez très concrètement quelles informations vous pouvez demander à un persona qui est en phase awareness un qui est en phase considération et un qui est en phase de décision comment fait-on maintenant pour se limiter à 4 6 champs maximum quand on a quand même beaucoup de choses à demander là je vous recommande vraiment d'utiliser des outils de création de landing page qui proposent la fonctionnalité de formulaire intelligent chez nous on utilise upspot vous le savez si vous me suivez régulièrement on a la possibilité du coup de dire dans mon formulaire je vais proposer ces 4 champs prioritairement et je vais avoir 1, 2, 3, 4 voire même 5 ou 10 champs supplémentaires mais qui vont être des champs qui vont intervenir que si j'ai la réponse à la première question ça veut dire quoi ça veut dire que si une personne arrive sur mon site internet et qu'elle remplit par exemple son site web et sa fonction dans l'entreprise la fois suivante quand elle va revenir télécharger quelque chose chez moi je ne lui demanderai plus ces 2 informations là mais 2 informations qui ont été cachées supplémentaires pour améliorer finalement mon profiling ma qualification de ce prospect donc c'est hyper intéressant et hyper je pense important d'utiliser la fonctionnalité champs intelligents des formulaires si vous l'avez dans votre outil parce que ça va vous permettre de garder des champs qui soient courts et donc d'optimiser votre taux de conversion donc ce que vous devez retenir ici 4 à 6 champs maximum et surtout la nature des informations que vous demandez doit être bien calée selon awareness considération décision ça c'est essentiel si vous foirez ici votre taux de conversion non il ne sera pas de 50% de 70% vous pouvez avoir des taux de conversion inférieurs à 10% et je le vois constamment si vous proposez j'en sais rien l'inscription à un webinar là je crois qu'on a dépassé les 50% de taux de conversion sur la landing page pour ce webinar mais si on avait demandé le numéro de téléphone si on vous avait demandé le numéro de téléphone c'est possible que la moitié des gens qui sont ici en live avec nous ne seraient pas là aujourd'hui parce qu'elles n'auraient pas laissé leur numéro de téléphone parce que c'est une information de niveau décision astuce numéro 9 alors ça c'est une astuce que j'aime bien faire que j'aime bien et vous l'avez sans doute vu si vous avez rempli des landing pages chez nous c'est quelque chose qui pour moi ajoute de la proximité de l'authenticité qui permet aussi de réassurer les éléments de réassurance auprès des plus hésitants c'est d'intégrer à la fin une vidéo où vous allez prendre votre smartphone pas besoin de dire il me faut de la lumière il me faut une super caméra etc on n'est pas là pour faire de la vidéo YouTube de grande qualité avec du montage etc pour votre landing page l'idée c'est de se dire je prends mon smartphone et je vais essayer de donner 2-3 arguments pour convaincre les plus récalcitrants à remplir mon formulaire c'est ce qu'on fait sur la majorité de nos landing pages chez nous et généralement j'aime bien en mode un peu copywriting utiliser un titre un peu aguicheur en mode 60 je finis de vous convaincre en 60 secondes chrono bien souvent je dépasse c'est un peu comme pour le copywriting de ce webinaire ou pour le titre de la vidéo YouTube où je vous ai dit 30 minutes pour avoir une landing page qui convertit on est un petit peu plus que 30 minutes 30 minutes c'est un numéro magique un nombre magique en copywriting ça attire l'oeil et ça convertit plus que 45 minutes par exemple donc c'est la raison pour laquelle j'utilise 30 minutes mais voilà avoir ça en tête de proposer une vidéo pour apporter des arguments supplémentaires et peut-être apporter un peu d'humain de visuel d'humain qui va réassurer les personnes les plus hésitantes il y a Stéphanie dans le chat et peut-être que c'est une question qu'on nous pose en commentaire qui nous demande c'est quoi le copywriting le copywriting l'accent l'accent qui a fourché le copywriting c'est une pratique en fait de rédaction qui est optimisée justement pour la conversion et la persuasion l'idée c'est d'utiliser des techniques et je crois que j'en parle juste après donc ça va me faire une bonne transition non j'en parle pas juste après mais c'est pas grave du coup j'en parle maintenant mais le copywriting c'est des méthodes alors vous avez AIDA qui est la méthode la plus connue en copywriting là c'est pareil on a un contenu sur le site internet qu'on vous mettra en description du replay YouTube et que Germain va peut-être pouvoir retrouver avant la fin de ce webinaire mais c'est des techniques de rédaction qui vont vous permettre finalement d'attirer et de retenir l'attention des personnes qui vous lisent donc c'est des choses à avoir effectivement dans ces compétences marketing si vous voulez optimiser vos conversions astuce numéro 10 dernière astuce avant de vous donner de vous offrir ce guide qui vous permettra de passer à l'action juste après le live et le replay YouTube si vous êtes sur YouTube n'oubliez pas la page de remerciement là c'est pareil c'est une erreur constante que je vois sur internet et dans les entreprises que j'audite le teasing avec la gorgée de café avant de donner la suite de la phrase l'erreur que je vois souvent c'est les boîtes qui ont passé des heures des journées voire des semaines à travailler le landing page à la faire valider par un tel et puis à revenir dessus puis à la corriger puis à faire une vidéo etc et j'ai une super landing page elle est magnifique mon formulaire est parfait le titre est nickel on est bon on y va on la publie et l'erreur quand la personne remplit le formulaire elle a juste un message qui lui dit merci d'avoir rempli le formulaire surveillez votre boîte mail c'est dommage pourquoi c'est dommage ? parce que vous manquez une réelle opportunité de convertir ou d'engager encore un peu plus la personne qui vient de remplir le formulaire comment ? en la renvoyant vers ce qu'on appelle une thank you page une page de remerciement une page de remerciement c'est pas simplement une page vers laquelle vous allez renvoyer les personnes qui remplissent le formulaire pour leur dire merci d'avoir téléchargé tel truc le voici ou regardez votre boîte mail il va arriver dans votre boîte mail c'est une occasion supplémentaire de lui dire ok merci t'as téléchargé ce guide et c'est super si t'es pressé et que tu veux aller plus loin tu peux directement prendre rendez-vous avec un commercial on peut se parler en visio pendant 15 minutes ou tu peux télécharger tel contenu supplémentaire et vous savez que si la personne a téléchargé votre offre de contenu par exemple awareness mais que derrière sur la thank you page elle a aussi téléchargé une offre de contenu considération ou qu'alors elle a j'en sais rien consulté votre page des prestations c'est peut-être qu'elle est passé de awareness à décision très rapidement ou qu'elle était peut-être déjà en phase de décision mais qu'elle avait une question awareness qui traînait et qui l'empêchait de passer à l'action et donc que c'est le bon moment quand même pour vous de l'appeler on n'en a pas parlé on n'a pas appelé on n'a pas parlé aujourd'hui dans ce live et ça fera l'objet d'autres formations ou d'autres vidéos sur YouTube donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir ce sujet on n'a pas évoqué le sujet de process de gestion des leads mais bien entendu une des erreurs à ne pas commettre non plus c'est que si vous avez des landing page awareness considération vous ne devez pas appeler ces prospects parce qu'ils ne sont pas en phase de décision vous allez devoir mettre en place des actions pour les amener progressivement en phase de décision c'est des actions qu'on appelle de lead nurturing etc ça fera l'objet d'une vidéo vraiment complémentaire parce que c'est un sujet à part entière mais voilà il faut avoir ça en tête et la page de remerciement peut vous permettre justement de griller les étapes et de peut-être quand même pouvoir contacter des personnes qui sont en phase awareness pourquoi ? parce qu'elles ont montré via des engagements successifs qu'ils étaient engagés dans la réflexion et qu'ils voulaient avancer rapidement donc la page de remerciement c'est vraiment une opportunité supplémentaire de faire télécharger quelque chose ou de mieux qualifier ou de mieux engager vos prospects la trame de la landing page efficace je vous en parlais précédemment vous l'avez sous les yeux je ne vais pas m'attarder dessus dans ce live et donc dans le replay de la vidéo YouTube parce que vous allez avoir le détail dans le guide que je vais vous proposer de télécharger dès maintenant qui est ici donc les personnes logiquement je suis en train de la publier les personnes qui sont en live avec nous doivent logiquement voir l'offre de contenu quelque part s'afficher à l'écran pour la récupérer les personnes qui sont sur YouTube vous avez le lien dans la description et dans ce guide vraiment je détaille encore un peu plus les astuces qu'on a vues précédemment on vous offre surtout une checklist à cocher des points à valider pour vous dire ok ma landing page elle répond bien à tous ces points je peux appuyer sur publier et être sûr que le taux de conversion sera optimal parce que j'ai bien répondu à cette checklist donc ça c'est un point qui est hyper important vous l'imprimez vous la gardez sur votre bureau d'ordi et à chaque fois que vous vous apprêtez à publier une landing page vous regardez bien que vous cochez bien toutes les cages et vous devriez avoir un taux de conversion optimal et effectivement dans ce guide on revient sur cette trame précédemment vue dans la slide juste ici en tête descriptif réassurance le positionnement c'est un condensé de ce qu'on a vu dans cette vidéo et si vous respectez bien ces blocs que vous mettez bien des call to action à la fin de chaque bloc pour renvoyer vers le formulaire vos landing pages devraient atteindre des taux de conversion atteignant les 50% comme chez nous voire dépassant les 70% si vous êtes bon voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas et que vous êtes sur YouTube pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes vous pouvez aussi nous laisser vos questions en commentaire on vous répondra avec plaisir et pour que les personnes qui ont la chance d'être avec nous ou c'est plutôt nous qui avons la chance de vous avoir en live je reste encore quelques minutes avec Germain pour répondre à vos questions si vous en avez à très bientôt à très bientôt